Dans le prochain épisode de Un Si Grand Soleil. Alors que Laurine se méfie de sa mère, Ève, quant à elle, est prête à tous les risques pour protéger l'un des siens. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode d'un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 5 mars dans Un Si Grand Soleil. Ève sollicite un rendez-vous auprès de Bernier pour aider Elliot au petit déjeuner, Ève présente Muriel à Manu, qui semble tendue et se montre assez distant. Ève tente de briser la glace, mais en vain. Muriel remercie ensuite Manu de l'accueillisse, puis, sentant le froid qui s'installe, décide d'aller prendre son café dans sa chambre. Manu lui lance que si y est-il une bonne idée.Une fois Muriel parti, Ève fait comprendre à Manu qu'il aurait pu se montrer plus chaleureux. Seulement, pour Manu, Muriel n'a rien à faire chez eux. Ève insiste, sa belle-fille est enceinte et loin de chez elle. Et qui plus, toute seule. Manu répond alors que ce n'est pas le cas. Il demande à Ève d'arrêter de lui mentir. Il est persuadé qu'Éliott est dans les parages, caché quelque part.Manu demande ensuite à Ève de dire à Éliott de se rendre. Selon lui, si y est-il la meilleure chose à faire. Mais Ève campe sur ses positions et assure qu'Éliott n'est pas en France. Avant de demander à son compagnon d'arrêter de la traiter comme une suspecte. Manu perd alors patience. Il tente de faire comprendre à Ève qu'ils risquent tous les deux la prison pour complicité. Ève tourne la tête et ne réagit pas. Plus tard, Manu arrive tendu au commissariat. Alex essaye de savoir ce qui lui arrive, mais Manu, de mauvais poil, lui demande de ne pas l'embêter. Alex suppose alors que son collègue cesse de disputer avec Ève.En parallèle, Muriel appelle Éliott et lui demande comment il va. Il la rassure. Éliott demande ensuite à la femme qu'il aime comment se passe la cohabitation avec sa mère et Manu. Muriel lui répond qu'Éve est adorable, puis ajoute que Manu est très sympa, sans s'étendre sur le sujet. Éliott s'est neveu de ce qu'il fait vivre à sa compagne. Muriel ne semble pas gênée par la situation en soi, mais admet qu'elle n'accepte pas qu'il ne lui ait pas dit la vérité au sujet de la prison et de ce qu'il risquait en revenant en France. Elle aurait préféré rester à Abidjan et aimerait qu'il y retourne pour ne pas prendre de risques. Au tribunal, Claudine croise Bernier et ne perd pas de temps pour lui faire des reproches. Elle lui rappelle qu'au lieu de jouer son rôle en défendant les intérêts de la société comme ceux des agriculteurs atteints d'un cancer provoqué par des produits phytosanitaires, il agit en avocat de ceux qui les fabriquent. Bernier lui répond qu'elle dépasse les bornes puis y retourne dans son bureau lorsqu'il reçoit un appel. A l'autre bout du fil, Ève demande à le voir au plus vite. Elle ajoute qu'elle souhaite lui parler d'un sujet délicat. Bernier comprend qu'elle souhaite lui parler d'Éliott et lui propose un rendez-vous le lendemain matin. Ève le remercie, mais Bernier estime qu'elle perd son temps. Selon lui, il n'y a pas de solution miracle pour Éliott, qui terminera en prison. Catherine Lomière tente d'Aider Lorine Bory fait savoir à sa sœur que leur mère s'inquiète pour elle, après ce qu'elle a vécu avec Romain. Ils pensent qu'elle est sincère, mais Lorine, qui entretient des relations compliquées avec sa mère, refuse d'y croire. Elle estime que derrière la bienveillance de Catherine Lomière se cache toujours une manipulation ou un intérêt caché. Boris estime que sa sœur se trompe puis c'est ne va point si est-il alors que François débarque. L'homme d'affaires cherche à savoir ce que son ex a fait cette fois-ci. Lorine refuse d'en parler. François déplore alors que Boris soit sous l'emprise de sa mère, qui selon lui est une personne toxique. François estime que Catherine ne s'est jamais comportée comme une mère. Elle ne s'est jamais occupée de ses enfants, si est-il lui qui faisait tout. Lorine se montre alors sarcastique avec son père en l'entendant s'envoyer des fleurs. Boris retrouve sa mère et lui fait savoir que Lorine refuse de lui parler et qu'elle n'a aucunement l'intention de consulter un psychologue. Catherine estime que le vrai problème de Lorine s'y est-il son père. Depuis l'enfance, elle fait tout pour lui ressembler et cherche à tout prix son admiration. Catherine pense qu'à force de refouler ses sentiments, Lorine va finir par exploser. Boris tente de rassurer sa mère. Il lui promet qu'il s'occupera de Lorine. Plus tard, Catherine appelle François, qui l'accueille froidement. Elle souhaite lui parler de leur fille. Selon elle, Lorine a vécu un drame et a besoin d'un soutien psychologique afin de dépasser tout ça. François n'est pas de cet avis. Il voit Lorine voir tous les jours et estime qu'elle va très bien. Catherine insiste, elle pense que son ex est la seule personne qui puisse convaincre Lorine de se faire aider. François a l'impression que la mère de ses enfants lui colle une responsabilité sur le dos et n'apprécie guère. De plus, il estime que vu ses rapports avec sa fille, Catherine est mal placée pour lui donner des conseils. Cette dernière le supplie alors de ne pas briser Lorine comme il brise tout ce qui l'entoure. Très remontée, François raccroche.Alix redonne le goût de la peinture à Ulysseau Sauvage, Hélène fait part à Victor de sa décision de quitter la galerie. Elle est ravie qu'Alix n'ait pas essayé de la faire culpabiliser dans l'espoir de la retenir. Victor demande à son ex-compagne ce qu'elle compte faire maintenant qu'elle a retrouvé sa liberté. Hélène n'en sait rien mais assure qu'elle ne souhaite en tout cas pas reprendre son travail d'infirmière. Elle préfère repartir de zéro point une fois Hélène partie, Enzo, qui a surpris leur conversation, se permet de faire remarquer à Victor qu'il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre dans l'équipe. Victor le rassure alors, il ne compte pas embaucher Hélène. Ni se remettre avec elle d'ailleurs. Selon Victor, Hélène restera une amie. Enzo est soulagé.A la galerie, Alix se réjouit auprès d'Ulysse qu'Hélène ne soit plus là. Selon elle, si est-il enfin la fin des problèmes. Maintenant qu'Ulysse a dit à la police qu'il préparait une nouvelle exposition, Alix demande à son protégé de se remettre à peindre. Elle lui révèle qu'elle a gardé précieusement l'une de ses premières toiles, qu'elle adore tout particulièrement, et qu'elle aimerait qu'il peigne une vingtaine de tableaux dans la même veine d'ici trois mois. Motivé, Ulysse accepte le challenge. Plus tard, Bilal confie son inquiétude à Ulysse. Il pense qu'il devrait plutôt peindre pour une autre galerie, car tout finit toujours mal avec Alix. Mais Ulysse souhaite rester fidèle à Alix. Il ajoute qu'elle lui a redonné le goût de peindre, ainsi que sa confiance en lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada